Bonjour à tous, on va faire un point sur cette rencontre de tout à l'heure entre l'Olympique de Marseille et l'EFC hier pour les 32e de finale de la Coupe de France. On peut notamment noter en premier que le tirage au sort des 16e de finale, donc en cas de qualification de l'Olympique de Marseille, ils auront lieu demain. Alors je n'ai pas l'horaire, mais demain, le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe de France. Deuxième point, c'est que ce match aura lieu cet après-midi à 15h30 et qui sera diffusé en clair sur France 3. Et ceux qui n'ont pas France 3, ça sera sur Binsport. Il n'y aura que les deux chaînes là, France 3 et Binsport. Donc on va faire le point sur les informations à connaître, donc l'historique entre hier et l'OM. Est-ce que hier et l'OM, ça sera que la première confrontation entre les deux clubs cet après-midi ? Ou est-ce que ils se sont déjà affrontés ? On va faire notamment le point sur le risque de suspension, sur le point sur les cartons jaunes et cartons rouges, et l'arbitre de la rencontre. Donc oui, le FC hier et l'OM, ça ne sera pas le premier match aujourd'hui entre hier et l'OM, parce que l'OM et l'OM se sont déjà affrontés il y a très longtemps, lors de la saison 1932-1933 et la saison 1940-1941. Donc ça fait très longtemps. Donc depuis 1940, l'Olympique de Marseille et le FC hier ne se sont pas affrontés. Donc si on fait un bilan total de ces trois matchs qui ont eu lieu entre 1930 et 1940, donc il y a trois matchs, aucune victoire de l'Olympique de Marseille. Donc l'OM n'a jamais battu le FC hier, autant ils se sont affrontés, donc depuis 1940. De 1940 à 2023, il n'y a eu plus de matchs entre le FC hier et l'OM, mais à l'époque, l'OM n'avait jamais battu le FC hier, donc ça sera peut-être le premier match cet après-midi et une qualification 16e si nous battons le FC hier. Et nous avons eu donc un match nul et deux défaites. Donc en 1940-1941, on s'était fait éliminer en 32e de finale de Coupe de France, trois buts à deux à hier. En 1932-1933, en championnat de Ligue 1, on avait perdu deux buts à 1 au Velo-Drone. Et en 1932-1933, toujours en championnat de Ligue 1, on avait fait un but partout. Donc pour la petite histoire, les deux clubs se sont déjà affrontés en 32e de finale de Coupe de France en 1941. Donc peut-être, éventuellement, la première victoire de l'Olympique de Marseille face au FC hier. Sur les cartons en cours, nous avons Nuno Tavares qui est suspendu pour trois rencontres, suite à son carton rouge reçu à Montpellier. Donc il sera suspendu pour le match de cet après-midi contre le FC hier, le déplacement à trois lors de la J18 et la réception du FC Lorient lors de la J19. Pour les autres cartons, je n'ai pas de match auquel, si les joueurs-là se prennent un deuxième carton, ils seront suspendus. Mais en tout cas, les cartons en cours, c'est Paolo Lopez. Lors de la J17 qui s'est pris un carton jeune, donc contre Montpellier, deux mains pour Mbemba, deux mains pour Klos, pour Sanchez, pour Dieng, pour Tavares, pour Kolasignac, pour Rongier, pour Kendouzi, qui sont tous les trois, six, neuf joueurs sous le risque de se faire suspendre. L'arbitre du match, donc ce sera Jérémy Stinat, qui a été désigné pour arbitrer ce 32e de finale de Coupe de France, opposant l'Olympique de Marseille au FC hier. L'arbitre de 44 ans a déjà dirigé les hommes d'Igor Tudor lors du match nul à Brest. Durant ce match, il avait attribué 5 cartons jaunes, dont 4 aux Olympiens, donc c'était Milik, Gerson, Rongier et Kendouzi. L'OM compte 40% de victoire seulement lorsque Jérémy Stinat est au sifflé. Christophe Mousset et François Boudicant seront les assistants pour l'entrée en liste des coéquipiers de Dimitri Payet. Cette OM hier se disputera au stade Francis Turcan, à Martigues avec 8000 supporters attendus et pas mal de supporters de l'Olympique de Marseille.